J'enchaînerai maintenant avec le deuxième projet sur les trichogrammes, qui peuvent être éventuellement des agents de lutte contre le verre gris occidental du haricot. Juste pour vous présenter aussi un peu l'insecte en tant que tel, le verre gris occidental du haricot, ici vous avez un adulte, les adultes arrivent en général au mois de juillet, juillet-août, ils sont présents pendant cette période-là, ils arrivent des Etats-Unis, c'est des papillons qui sont migrants en général, et ils vont pondre leurs oeufs à partir de la mi-juillet jusqu'à la mi-août sur les plantes de maïs. Par la suite, les jeunes larves vont se déplacer des feuilles vers les épis, et les larves vont se développer à l'intérieur des épis pendant à peu près trois semaines à un mois. Suite à ça, les larves vont tomber au sol, et au niveau du sol, elles vont fabriquer une petite loge dans laquelle elles vont se développer pendant tout l'hiver, et elles vont ensuite donner une chrysalide, qui au printemps suivant va redonner un papillon qui va permettre de recontinuer le cycle. On a mis en évidence au cours des dernières années que l'insecte est maintenant capable de survivre au Québec, donc il est capable aussi de compléter son cycle de développement, et il a seulement une génération par année. Donc les stades qui sont dommageables, c'est les stades larvaires, puisque ce sont ceux qui vont s'attaquer aux épis. Donc les dommages qui peuvent être occasionnés, c'est des dommages directs, donc par la consommation de grains. On voit ici une larve qui est en train de pénétrer à l'intérieur de grains, et puis on peut aussi avoir des dommages qui sont indirects avec le développement de fusariose, donc de champignons pathogènes, et également la production de mycotoxines. Ici, vous voyez des dommages qui sont présents à la surface des épis. Donc lorsqu'un insecticide, comment est-ce qu'on fait pour lutter contre le vergré occidental du haricot? Eh bien, on peut utiliser un insecticide lorsque le seuil d'intervention est dépassé. Par contre, la période d'intervention est très courte, et puis une fois que les larves ont atteint l'intérieur des épis, l'intervention est inefficace. Puis souvent, ce qui se passe aussi, c'est que les pesticides, quand ils sont pulvérisés au stade floraison du maïs, le pesticide n'atteint pas forcément les épis, ou il n'atteint pas les feuilles du bas des plants, donc c'est plus difficile pour le pesticide d'être efficace, même si certains sont des pesticides systémiques. Donc il y a aussi le risque de développement de résistance. Donc l'idée, c'est de trouver des alternatives à ces insecticides-là. Et pour ça, on peut éventuellement choisir des hybrides spécifiques, donc des hybrides qui présentent des spades un peu plus serrées, qui vont empêcher la larve de se développer à l'intérieur de l'épi. Donc là, on a encore des questions sur ça, savoir s'il y a vraiment un effet des spades serrées autour des épis. Mais on peut aussi utiliser des hybrides Bt-Viptera. Par contre, il faut faire attention parce que c'est la seule technologie Bt qui semble être efficace pour le moment encore contre le vergris occidental du haricot. Tous les autres protéines Bt ne sont pas efficaces contre le VGOH. Ce qu'on peut faire aussi, c'est vraiment cibler les stades très précoces du développement. Évidemment, ça prend à peu près entre la ponte et l'éclosion des œufs il y a environ 5 à 7 jours. Donc, c'est un développement qui est très, très rapide. Donc, on peut cibler, par exemple, ce stade-là pour éviter d'avoir des larves et donc que les larves aillent ensuite dans les épis. Donc, ça, ça peut se faire notamment en favorisant la présence des lignes naturelles comme les coccinelles, les chrysopes, les punaises, qui, elles, vont s'alimenter des jeunes œufs et des jeunes larves. Une autre méthode, c'est éventuellement d'utiliser des trichogrammes. Les trichogrammes, c'est des micro-gripes parasitoïdes. Donc, ce sont des insectes qui ont une activité qui est diurne. Les adultes que vous avez ici à gauche et puis dans la petite bulle, les adultes vont pondre leurs œufs dans les œufs de papillons de noctuel. Et puis, souvent, c'est ça, l'adulte va pondre plusieurs œufs à l'intérieur d'un même œuf de papillons. Et puis, suite à ça, les œufs vont éclore à l'intérieur de l'œuf de papillons. Les larves vont se développer et manger le contenu de l'œuf de papillons. Et suite à ça, l'œuf de papillons va noircir et de là, va émerger des nouveaux adultes. Donc, le développement des trichogrammes prend 9 à 10 jours à l'intérieur des œufs de papillons. Donc, c'est des insectes qui sont très faciles à élever, sur des œufs des festiaires, par exemple. Et donc, c'est des insectes qu'on utilise pour la production de masse. Donc, il y a une production de masse de ces insectes-là qui est faite et ils sont utilisés comme agents de lutte biologique dans plusieurs cultures. Donc, on a des espèces qui sont spécifiques, qui sont adaptées aussi à certaines cultures. Donc, parmi les espèces qu'on retrouve, il y a une trichogramma austrinié, brassiqué, minutum ou prétiosum. Puis, il y a plusieurs espèces aussi qui ont été introduites dans les années 90 pour faire de la lutte biologique, notamment l'un des cas que vous connaissez peut-être le plus, c'est l'utilisation des trichogrammes pour lutter contre la pyrale du maïs dans le maïs sucré. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que les trichogrammes peuvent parasiter les œufs de VGOH ? Donc, on a fait plusieurs expériences pour essayer de répondre à ça. Donc, la première expérience, c'était de collecter des masses d'œufs de VGOH dans les champs et de les mettre en élevage, donc à température constante, dans des conditions de laboratoire. Donc, on a mis ça dans des pétris et on a regardé un petit peu ce que ça donnait au bout de quelques jours. Donc, on a laissé faire l'éclosion et effectivement, sur la petite vidéo, vous pouvez voir qu'on avait des trichogrammes qui ont émergé quelques jours après la récupération, la mise en élevage des masses d'œufs. Donc, effectivement, on a une émergence de trichogrammes qui a lieu après la mise en élevage et on a plusieurs espèces aussi, mais il y en a une qui est majoritaire. Puis là, je ne vous dévoile pas laquelle c'est, mais on a un article en préparation qui devrait être publié prochainement. Donc, il y a une espèce majoritaire pour le vague occidental du Réco. La deuxième étape qu'on a faite, c'est qu'on a exposé des masses d'œufs de VGOH à différentes espèces de trichogrammes. Et puis, effectivement, on a vu qu'il y avait un comportement de recherche de l'hôte. Donc, on voyait que le trichogramme se déplaçait à la surface des œufs de VGOH et il avait également un comportement de ponte. Et puis, effectivement, ce qu'on a vu aussi et ce qu'on voyait aussi dans les champs, c'est qu'on avait des œufs qui étaient noircis et sur lesquels il y avait des présences de trous d'émergence de trichogrammes au bout d'une dizaine de jours. Donc, ça a permis de valider que les trichogrammes peuvent effectivement infester les œufs de VGOH, puis on a fait l'expérience avec plusieurs espèces et on a validé que plusieurs espèces pouvaient s'attaquer aux œufs de VGOH. Donc là, il y a plusieurs expériences qu'on est encore en cours d'analyse pour savoir laquelle est la plus performante, mais il faut bien faire attention parce qu'on est en condition de laboratoire versus condition nature et ce n'est pas forcément les mêmes comportements chez les trichogrammes pour trouver leur hôte. Donc, en fait, ce qu'on peut voir sur cette image-là, c'est qu'on a la possibilité aussi de savoir si les masses d'œufs sont parasités ou non lors du dépistage. Puis ça, on peut le savoir assez rapidement, assez tôt. Si vous voyez ici sur cette image-là, on voit qu'il y a différents œufs. Les œufs ont des motifs différents. Il y en a qui sont avec des... On voit des motifs à l'intérieur de l'œuf, puis il y en a qui sont un petit peu plus opaques. Quand on regarde la même masse d'œuf dix jours plus tard, on se rend compte qu'il y a aussi des différences. Donc, ceux qui étaient opaques sont devenus noirs, gris à noir, alors que ceux qui étaient avec des marbrures sont devenus des larves de VGOH. Donc, pour les œufs qui sont devenus matures et qui sont transformés en larves de VGOH, on voit qu'il n'y a plus présence de marbrures à l'intérieur des œufs. Il reste uniquement la petite coquille qui est translucide et qui, des fois, est même mangée par les larves de VGOH. Donc, ça, c'est des œufs qui sont sains. Donc, on voit les larves qui sont visibles par transparence, alors que pour les œufs qui sont parasités, eux deviennent opaques et on peut aussi trouver des présences de trous qui correspondent à l'émergence de trichogrammes un petit peu plus tard. Donc, un dépistage, un bon dépistage en champ va permettre de savoir si les œufs sont parasités ou non. Donc, le troisième essai qu'on a réalisé aussi, c'est des essais en champ, donc avec des lâchis inondatifs de trichogrammes. Donc, les trichogrammes, on l'a fait avec des trichocartes. On a fait une première expérience avec des trichocartes, mais c'était peu pratique si on voulait le faire sur des grandes superficies. Donc, l'idée, c'était d'utiliser des drones. Donc, pour ça, on l'a réalisé dans deux sites en Montérégie en 2021. Donc, dans du maïs grain qui était non bété et non traité pour voir s'il y avait vraiment un effet des trichogrammes. Et puis, on a fait les lâchés en vrac avec de la vermiculite à raison de 500 000 trichogrammes par lâcher avec une espèce. Et donc, ça a été fait dans 44 points de lâchés par hectare dans le premier site et 48 points de lâchés sur un hectare également dans le deuxième site. Et puis, il y avait une partie du champ dans laquelle il n'y avait pas de traitement avec des trichogrammes qui a servi de témoin. Le drone volait à une altitude de 20 mètres et à une vitesse de 5 mètres par seconde. Et puis, les lâchés ont été faits entre le 22 juillet et le 15 août à raison d'un lâché par semaine et par site. Donc là, ici, vous avez une petite image qui vous montre le drone en train de voler au sud du champ de maïs. Alors, le drone est tout petit, il paraît tout petit. Mais ici, sur cette photo-là, on voit le drone. Et puis, on voit en dessous du drone le réceptacle dans lequel il y a la vermiculite et les trichogrammes qui sont libérés à chaque point de lâcher. Il n'y a pas de libération qui se fait en continu. Donc, c'est un petit peu le système qu'on a utilisé. Et puis, le drone, en fait, faisait ses lâchés à des points bien spécifiques qui sont paramétrés d'avance et géoréférencés. Donc, c'est un vol qui se fait de façon autonome. Et ce qu'on a fait par la suite aussi, c'est qu'on a fait des dépistages des masses de VGOH dans les zones avec et sans trichogrammes. Donc, le dépistage s'est fait dans cinq stations dans les zones avec trichogrammes et dans cinq stations dans les zones où il n'y avait pas de trichogrammes. Puis, on a observé dix plantes par station par semaine, ce qui représente au total 400 plants qui ont été observés par champ. Donc, 200 dans le traité, 200 dans le non-traité. Et en fin de saison, on a été observé s'il y avait des dommages qui étaient causés par les VGOH sur les épis de maïs. Donc, au niveau des résultats, en fait, quand on a fait le dépistage des masses d'oeufs, il n'y avait aucune masse d'oeufs qui était dépistée dans les deux sites, que ce soit dans le traité ou le non-traité. Par contre, quand on a fait l'observation des dommages aux épis, ça a été fait sur les mêmes plants que ceux qui étaient dépistés pendant la saison. Donc, 200 plants dans la zone traitée avec les trichogrammes et 200 plants dans la zone sans trichogrammes. Et là, on voit que dans le site 1, là où il n'y avait pas de trichogrammes, en fait, on avait 27 % des plants qui étaient avec des dommages de VGOH, alors que là où on avait mis des trichogrammes, il y avait seulement 11 % des plants qui étaient infestés. Dans le site 2, on a à peu près la même tendance. Donc, avec 24 % des plants infestés par le VGOH dans les zones sans trichogrammes et 15 % des plants infestés par du VGOH avec trichogrammes. Donc, il y a moins de dommages aux épis, mais ça reste à valider étant donné qu'on n'avait pas observé la présence de masse d'oeufs au début de la saison. Donc, en conclusion, les trichogrammes s'en mettent une solution alternative et biologique pour contrer le vaguer occidental du haricot. Et puis, la suite, ça, on vient de déposer un projet de recherche dans les prochains jours pour tester et comparer d'autres méthodes de dispersion. Donc, on va continuer, on continuerait avec le vrac sur vermiculite, mais on testerait également des capsules et la pulvérisation pour lutter contre le vaguer occidental du haricot. Donc, c'est des méthodes qui ont déjà été utilisées pour la pyrale du maïs. Donc, on souhaiterait l'utiliser pour cet insecte-là. Donc, en terminant, je tiens à remercier le programme de partenariat pour l'innovation en agroalimentaire en vertu du partenariat canadien pour l'agriculture. C'est une entente qui est conclue entre le gouvernement du Canada et du Québec. Et je tiens également à remercier l'ensemble des collaborateurs qui ont participé à ce projet-là, à ces projets-là, en fait, notamment les dépisteurs, mais tous les collaborateurs et responsables régionaux du MAPAC, mes collègues Simon, Chausset et Mathieu No pour leur aide technique. Et puis, je remercie également les producteurs qui participent à ces projets-là et Anatis Bioprotection et Canopée qui nous ont donné une grande aide dans ce projet-là. Je vous laisse mon contact ici si vous souhaitez avoir plus d'informations ou si vous souhaitez échanger après les conférences avec moi. Donc, n'hésitez pas, je suis là pour les questions. Sous-titrage Société Radio-Canada